Bonjour, avant de commencer, petit disclaimer, cette vidéo contient des sujets un peu compliqués qui sont affichés actuellement. N'hésitez pas à ne pas regarder la vidéo, si vous êtes trop sensible pour ces sujets-là, nous comprenons totalement. Et en tout cas, merci beaucoup pour le soutien et bonne vidéo pour ceux qui regardent. Salut ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Joystick Gauche. On voulait commencer par vous remercier pour le soutien que vous avez donné aux dernières vidéos, ça fait vraiment super plaisir. J'espère que vous avez utilisé un bloqueur de pub. Hé Titi ! On se bat GTO ? Alors, non mais la vidéo elle a commencé Toto en fait, et enfin, je veux dire, on a une chaîne de jeux vidéo et de politique, les gens ils vont pas comprendre en fait, et... T'inquiète, j'ai une manette ! Ouep, pour celles qui auraient pas encore capté, on se sert de notre chaîne YouTube pour parler de trucs qui nous intéressent. Et du coup, cette fois-ci, ça sera un animé. Un animé un peu vieux, parfois un peu moche, parfois bien cringe, mais qui a marqué notre génération et celle d'avant. Pour ça qu'on l'a rematé avec la VF d'époque. Et Netflix l'a ressorti en avril, donc si ne vous connaissez pas GTO, c'est une bonne occasion de le découvrir. Donc on recommande ? Donc on cautionne ? T'es sûr de toi la Toto ? C'est plus compliqué que ça, mais moi personnellement j'aime beaucoup. On va voir dans cet épisode qu'il y a plein de trucs méga intéressants à dire là-dessus. Par contre, ceux qui n'ont jamais vu l'animé, ni lu le manga, y'a pas de problème, on va rien spoiler du tout. D'ailleurs, on a fait découvrir cet animé à notre ami Awa. Et cette vidéo a donc été écrite en collaboration avec une authentique meuf. Histoire d'être sûr qu'on ne sente pas très très fort le boys club quand on va parler des trucs dégueulasses que fait Onizuka. Salut. Et oui, parce que des fois les oeuvres vieillissent mal, mais nous aussi. Eikichi Onizuka, 22 ans, célibataire et libre comme l'air, veut devenir professeur de lycée. Pourtant, rien ne lui destine à la base. Lui qui a passé toute sa scolarité à faire le con, draguer et faire la bagarre. Même après l'école, sa vie est faite de divers jobs alimentaires et de son activité au sein d'une bande de bosozokus, des bikers japonais. Ayant raté son examen à la fonction publique, il doit se limiter à trouver du travail dans les écoles privées. Et c'est finalement la très riche et réputée école Seirin qui l'embauche. Mais on lui confie la terrible 3ème 4, cette classe tristement célèbre pour avoir choqué, traumatisé et fait démissionner tous les profs qu'on leur a assignées. Qui de l'ancien loupard un peu teubé ou des gosses de riches vicieux va l'emporter ? J'ai tous les défauts du monde, je cultive toutes les tares du monde Mais je sais tout ce qu'il est de là, on n'attend pas, je passe dans les médias J'ai tous les défauts du monde, avec plus un cas de micro Mais je sais tout ce qu'il est de moi, pour être la roi Je ferai n'importe quoi pour être champion du monde Champion du monde de moi Champion du monde Bon, premier truc qui vous frappe, surtout si vous êtes un mec, c'est Onizuka Il est cool, il est confiant, il est sportif, il est plutôt bégé en plus, il a pas sa langue dans sa poche et il est libre des dictats sociaux Pas étonnant avec un tel personnage que les petits gars jeunes et souvent introvertis qui ont découvert l'anime et eu envie de le prendre comme un modèle Pourtant, au début c'est juste un vague pervers qui reluque les petites culottes des meufs dans une station de métro Mais petit à petit, le personnage va être mis en lumière de manière particulièrement héroïque Et c'est valable jusque dans le générique D'ailleurs, ils sont vachement cool les deux génériques de l'anime Mais il y a un truc qui m'a toujours titillé Pas négativement, mais c'est leur mise en avant de la coolitude d'Onizuka Je veux dire, moi quand je tire la chasse des chiottes, j'ai essayé mais j'ai pas l'impression d'être aussi cool Bon, si vous êtes aussi là pour la valeur politique de nos vidéos Vous vous demandez peut-être, du coup, Onizuka Il est de droite, il est de gauche Et voici une question de merde Et ta sœur, elle est de gauche ? Et le joueur du grenier alors ? La mise en scène des génériques le met particulièrement en valeur Je veux dire, dans un opening classique d'anime japonais, on voit le héros, certes Mais tous les autres personnages aussi D'ailleurs, ils ont tendance à trop nous en montrer Là, on se contente de le mettre Onizuka seul dans différentes situations Différents posings Avec ce culte de la coolitude Il y a presque un côté propagande là-dedans Et Onizuka, il est jamais seul Il est toujours entouré de plein de personnages différents Il y a même des épisodes qui le mettent en retrait pour le profit d'autres personnages Comme par exemple Fuyutsuki, autre prof du collège Et attention, j'adore ça Mais finalement, qu'est-ce que les génériques nous disent sur Onizuka ? Que c'est juste un gars simple en fait, qui aime la liberté Les meufs, et c'est un rebelle qui n'hésite pas à remettre en question l'ordre établi Au-delà de nos convictions politiques, on a aussi ce qu'on appelle des affects Des envies et des goûts Ces affects, ils sont codifiés socialement Ça crée des groupes sociaux Et chaque groupe a de bonnes raisons de mépriser le groupe d'en face C'est comme les fans d'Ultia et Inox Tag On s'échange des insultes Mais à aucun moment, on ne s'écoute respectueusement Ni on accepte que le camp d'en face aurait aussi des clés qu'on n'a pas Et surtout, qu'on a aussi des points d'accord D'ailleurs, je vous ai menti Onizuka n'est pas le seul personnage à apparaître dans le générique Dans le deuxième, on y voit aussi Fuyutsuki dans le rôle de la princesse à sauver Et c'est tellement de la fausse pub Est-ce que la relation entre Fuyutsuki et Onizuka n'est jamais une priorité de l'auteur Malgré plein d'indices qui ont l'air d'aller vers ce sens Il ne se passe jamais rien entre eux La faute certainement à une classification shonen, je pense Même si ce n'est pas une obligation Les éditeurs de shonen se refusent toute forme de scénario Où la romance est trop présente Préférent réserver ça pour les shoujo Mais ça ne reste qu'une théorie C'est peut-être une volonté de frustration des lecteurs Ou presque comme si l'amour au Japon C'était un truc réservé aux meufs Et pas aux petits garçons Eux, ils ont droit qu'au laser et aux robots Après, j'avoue, les robots géants, c'est bassement cool quand même Truc de puceaux, les robots géants D'ailleurs, on voit que dans la société japonaise Les hommes sont traditionnellement tellement pris par le travail Qu'entretenir la flamme de la passion dans le couple C'est une tâche qui échoua systématiquement aux femmes Mais on sent que l'auteur a vraiment envie de développer ça Il y a plein de scènes super mignonnes entre Onizuka et Fuyutsuki Et on y sent un vrai plaisir transparaître dans le dessin et dans l'écriture Il faut déjà avouer que GTO est un ovni pour un shonen Avec le côté tranche de vie Et les combats moins présents que les piliers Neketsu Dragon Ball, Naruto, etc Le Neketsu, qui veut littéralement dire sans chaud, est un genre littéraire particulièrement porté sur les thèmes de la bagarre, du risque, de la compétition, de la camaraderie et du dépassement de soi Le shonen, quant à lui, c'est plutôt une catégorie marketing Car shonen signifiant jeune garçon Le terme désigne littéralement la cible des dites œuvres Il est par contre très codifié On y retrouve des protagonistes masculins plutôt jeunes Des défis et une quête de devenir le meilleur quelque chose Le meilleur cuisinier, le meilleur parieur, le meilleur mangaka, le meilleur éplucheur de mandarine Comment ? Mais il est complètement fou Il utilise une petite cuillère pour éplucher la mandarine C'est la technique interdite de maître sensei Et si vous avez comme nous grandi avec ce type d'œuvre Sans doute que ça vous parle Mais si c'est pas le cas Pourquoi ça vous parle alors ? Parce que ça ne tient pas qu'au shonen Que vous aimiez le sport, le dessin, la musique ou enlever la peau des agrumes Vous avez peut-être envie qu'on vous reconnaisse comme bon dans ce que vous faites Alors vous vous montrez sur internet Et sans doute qu'au début personne ne vous regarde Parce qu'ils sont trop occupés à regarder d'autres choses D'autres gens qui font des millions de vues Qui se sont entraînés, perfectionnés Qui sont meilleurs que vous Si vous voulez cette reconnaissance Qui vous paraît méritée pour les efforts et les progrès monumentaux que vous vous épuisez à faire Être bon ne suffit pas Il vous faudra être le meilleur Tu crois que tout le monde a le même complexe d'infériorité que toi ? Non, non, je sais que c'est pas tout le monde Mais cette peur d'être invisible dans la masse De n'être qu'un grain de riz Perdu au milieu d'une rizière immense Et de ne rien pouvoir changer aux choses qui m'enrage C'est pas la seule à l'avoir si En effet, complexé, l'homme sigma a des fois besoin d'un câlin Pour le réconfort Après les neketsu, c'est pas juste des types qui se bastonnent à coup de hola hola Et de mille ans de souffrance C'est aussi des valeurs d'amitié, de respect, de gentillesse et de bonté Parce que la masculinité traditionnelle, c'est pas seulement la domination L'argent et le fait d'aller pleurer en boule dans un coin Lorsqu'on apprend que le prochain GTA aura un personnage féminin jouable C'est aussi parfois une attitude rassurante de papa ours Qui mêle la tendresse à la stabilité C'est l'appel vers l'inconnu, parfois insensé Mais qui génère des aventures grandiose et mémorables C'est le refus de l'injustice qui pousse à se battre par fierté Même naïvement contre un ennemi beaucoup plus puissant Et en parlant d'ennemis puissants, le GTO en a un Alors, c'est pas un vampire immortel ou un chef de guerre extraterrestre mauve C'est le sous-directeur de l'école où Onizuka enseigne Et lui, le fait de voir Onizuka, l'ancien voyou, venir enseigner chez lui Ça lui plaît pas Nous n'avons pas de déchets parmi nos enseignants Et vous n'êtes qu'un déchet Ça te déprise, vieux rire Parce que j'ai les cheveux longs, tu flippes pour ton confort bourgeois T'as un mauvais karma, frère, si tu supportes pas mes cheveux Le personnage du sous-directeur est une victime Une victime de Onizuka en pourrait d'abord croire Une victime surtout de sa vision de la vie Une victime de lui-même Et une victime du capitalisme C'est pas pour rien si beaucoup de ses gags sont tournés autour de sa chère et tendre cresta Celle qui pourrait lui permettre de vivre sa vie telle qu'il aimerait Et non plus la subir Elle est pour lui une libération Et même le seul moyen à son ébanouissement familial Coucou maman Elle est super comme la sieste ta voiture Mon chéri, tu es un être d'exception Je t'adore trop Grâce à ma cresta, je vais pouvoir reconquérir ma place au sein de ma petite famille Et retrouver ma dignité de père Des poumes d'aller vivre heureux Oui, et tout cela grâce à ma cresta Sans sa cresta, il redevient mortel Il perd son calme Il n'est plus l'homme fort et réfléchi Qu'il se sent être En fait, le soudir l'eau, il s'est fait complètement zombifier le cerveau par le capitalisme Son rêve le plus ultime ressemble à s'y méprendre A une pub de télévision classique Sa vérité personnelle, il a juste du poids de vue qu'on lui dit de voir C'est un homme qui dit être responsable de plein de choses D'une école, de la vie des élèves Et il se permet même de penser être un acteur majeur de défense Contre les agressions sexuelles dans son école Alors qu'il est lui-même agresseur Cette contradiction qu'on peut aussi retrouver chez Onizuka C'est un donneur de leçons Et pour le coup plein de leçons de vie Méga intéressantes Mais il fantasme aussi sur des lycéennes A croire que ce contraste On le retrouve presque chez tous les personnages masculins adultes de l'oeuvre A été fait de manière volontaire La question que j'ai peur de me poser C'est est-ce que c'est une manière de le dénoncer ? Parce que moi j'ai l'impression que non Et c'est au contraire presque un peu une apologie du masculinisme Genre Onizuka c'est un type bien Laissez-le au moins être un peu un agresseur aussi Mais t'inquiète pas trop non plus Genre défendre complètement Onizuka sur tous les aspects de son personnage Ça ressemblerait pas à défendre Gérard Depardieu Contre toutes les horreurs qu'il a fait Juste parce que ouais Il était vachement bon dans Cyrano de Bergerac La tronche qu'il tirait ce bébé de Yoshikawa A mon avis ça m'étonnerait que ce petit merdeux S'approche encore de cet abruti de prof Grâce à nos petits clichés Il va nous obéir au doigt et à l'oeil ce petit Yoshikawa C'est lui Mais qui t'es toi ? Et bah c'est juste moi Onizuka Vous avez déshabillé un innocent Et vous avez pris des photos de lui à walper Je veux bien que ces filles soient pas des enfants de coeur Mais là c'est chaud quand même non Les foutre à poil Fautre une fessée Écrire sur leur derche En vidéo ou en prime C'est quand même grave abusé non ? Bon ça va C'est Kichi Le marrant Kichi On est bien En vrai les meufs dans GTO elles prennent cher non ? Tu veux dire genre comme dans la vraie vie Bah non les gars Dans la vraie vie c'est pire Bah ouais on peut commencer par Tomoko Qui est d'abord considéré comme une idiote par toute sa classe Son amie d'enfance Qui est aussi son modèle qu'elle admire Se permet de se servir d'elle De lui parler mal De l'insulter De la harceler Et c'est le cas pour toute la classe Alors oui Elle devient une star Mais bon même comme ça Elle est souvent mise dans une situation un peu limite Je rappelle qu'elle est pas majeure Et que les autres personnages ne se limitent jamais De bien préciser à chaque fois comment ces gros seins sont gros MDR Et même quand des fois c'est pour dénoncer la façon dont les médias japonais traitent les jeunes filles A d'autres moments c'est vraiment gratuit Les bons radis de goumains Ils sont gros et bien durs Coupez On vérifie sur le moniteur Est-ce que ça vous dérange les meufs agro-lolo qui s'en servent pour faire des thunes ? Si vous faites partie de ces twittos qui insultent les créatrices d'OnlyFan en brandissant des valeurs traditionnelles Et qui se font régulièrement doucher lorsque les autres créatrices dévoilent que Sega leur envoie des messages surupeux et libidineux J'imagine que oui Et oui Les mecs hétéros sont à la fois clients et détracteurs des travailleuses du sexe Alors c'est pas tout le temps les mêmes Mais la contradiction elle est là On veut à la fois voir des culs Et que les meufs font honte de montrer leur cul Après je crache sur son écriture Mais oui elle est adorable quand même C'est un des seuls personnages qui est sincèrement innocent Et même quand elle fait du mal c'est toujours pour aider quelqu'un Et même s'il y a des choses à redire Ça fait méga plaisir de la voir devenir une star Et qu'elle s'en épanouisse après tout ce qu'elle a vécu C'est le fait de bien de voir que Onizuka croit en elle malgré tout Et curieusement j'aime bien l'amitié qu'elle a avec Anzaki Mais qui peut être discutable Ça explique donc en partie leur amitié particulière Amitié particulière pourquoi ? Assis ma jolie Donne ma patte Oh elle était toujours aussi obéissante et mignonne ma tomocode Ou peut-être que c'est ce cliché de meuf naïve un peu bête Un peu trop infantile qui vous dérange Et je comprends hein C'est un cliché très utilisé dans le porno La pub et les imaginaires machos en général C'est là pour vous rappeler Que les femmes c'est un peu con Comme des enfants Et qu'elles ont besoin de vous Comme d'un daddy Alors On va mettre ce cringe dans une boîte pour plus tard Mais voilà Je comprends que ces représentations de meufs connes Qu'elles soient faites par des hommes Ou par des femmes qui en jouent pour capitaliser dessus Ça vous dérange Seulement Les femmes ont le droit d'être connes aussi Les gens ont le droit d'être connes à un moment Et de savoir plus de trucs que vous sur un autre sujet Les femmes peuvent s'habiller sexy Ou chaste Que ça vous plaise ou non C'est des gens Des individus Onizuka il est peut-être brut Et un peu cynique Sur la manière dont il a de soutenir Tomoko Mais en attendant Il lui demande pas de se renier De devenir quelqu'un d'autre Pour correspondre à un standard de pureté Ou de libération Il l'accepte Et la soutient Comme elle est Je n'aime pas vos façons de faire Partons J'imagine qu'à aucun moment Vous vous êtes soucié de ses désirs à elle Ni de ce qu'elle pouvait ressentir Je ne vous suis pas C'est désir Ouais et ce dont elle a vraiment envie C'est pas votre plan à la con Et c'est surtout pas de la priver d'un travail Qui déclate Sinon t'auras affaire à moi pigé Tout comme il le fait avec Fuyutsuki d'ailleurs Tout le corps enseignant Attaque Onizuka en permanence Pour lui faire sentir qu'avec ses origines sociales Il a pas sa place ici Et franchement Je comprendrais s'il voulait rendre les coups Mais lorsqu'il rencontre Azusa Fuyutsuki Une éternelle bonne élève Qui coche toutes les cases du sérieux Et des bonnes mœurs Onizuka ne la juge pas Ne la méprise pas Pour son manque d'expérience de la vie Elle est sympa avec lui Il sera sympa avec elle On pourrait croire que ce manga Est vraiment progressiste Pour une avril écrite en 97 au Japon Et pourtant Il y a des trucs vraiment problématiques Lorsqu'on dessine des jeunes filles Qui se font harceler Ou agresser par des adultes On dénonce Ou on kiffe Genre Foucuroda claque des culs Très bien On le voit C'est ignoble L'info passe On aime pas ce perso Mais il claque des culs Beaucoup de fois quand même Et il y a d'autres scènes Où les jeunes filles Vivent des moments embarrassants Ou carrément violents Elles sont épiées Coincées Déshabillées Agressées Mais c'est pas mis en page Comme des scènes d'horreur Non plus Plutôt comme De la comédie Ou de l'érotique Même si on prend ces scènes Pour ce qu'elles veulent probablement être De la dénonciation C'est cringe un peu Et c'est un reproche Qu'on pourrait faire à pas mal de mangas Notamment ceux destinés aux jeunes garçons Quoi ? Les mangas sont sexistes ? Qui ose ? Je suis outré dans cette accusation Et pourtant C'est une critique récurrente Et elle a ses fondements Comme la critique sur la violence Mais est-ce que c'est pas une critique de surface tout ça ? Déjà On n'a pas attendu les mangas Pour être sexistes en France Et quiconque a lu quelques oeuvres De ce continent culturel Pourra visualiser des modèles de femmes fortes Et des leçons de vie féministes Qu'on y trouve Mais c'est vrai C'est vrai que les mangas N'ont pas autant de prétentions Au progressisme Que Disney et Netflix De nos jours Ces entreprises font bien attention A avoir un groupe de protagonistes Avec une personne racisée Une femme Une personne LGBT Etc Et pourtant Elles ont quand même des disparités salariales Du sexisme Et du racisme Dans leurs entretiens d'embauche Ces problèmes sont partout Certains veulent les combattre D'autres les protéger Mais on ne peut pas disqualifier une culture entière Juste parce qu'elle ne donnerait pas assez de bons points Faut balayer devant sa porte aussi Ce n'est pas parce qu'on raconte une histoire Avec un personnage horrible Que le scénario va forcément se placer de son côté Au contraire On peut utiliser le dit personnage Afin de critiquer une réalité Personnellement Je ne voudrais pas d'un monde Où toutes nos histoires fictives Ne seraient constituées que de personnages Avec des valeurs progressistes Ce serait fade On n'a besoin d'abrutis dans nos histoires Ou simplement comme Onizuka De personnages imparfaits Par exemple J'ai récemment regardé l'adaptation d'Avatar sur Netflix Et c'était à mon avis Plutôt moyen dans sa globalité Mais Il y a un truc qui m'a vraiment dérangé Ils ont rendu le personnage de Sokka non macho Pour rappel dans la série d'animation Au début Sokka a un gros complexe d'infériorité Compréhensible par ailleurs Quand on connait son passé Et donc Ça le mène forcément au jour Où il se fait bastonner par une meuf Alors qu'il se sentait supérieur en tant que mec Et oui Ça le rend insupportable à ce moment là Mais l'histoire ne se met pas de son côté Au contraire Parce qu'il est macho Il va le finir par comprendre son erreur Et dans l'adaptation Netflix Il se passe exactement la même chose Sans les remarques sexistes Ce qui fait que la confrontation morale du personnage Est beaucoup moins forte Ce qui rend de facto Le personnage bien plus lisse Et moins complexe Que son homologue de la série originale Après oui C'est sûr qu'on peut risquer d'avoir un récit mal interprété Comme certains néo-nazis Qui pensent que American History X est de leur côté Ou même l'inverse d'Harry Potter Avec un monde dans lequel Beaucoup de gens de la communauté LGBT se retrouvent Alors que son autrice est transphobe On peut pas forcément contrôler Ce que les gens vont penser de notre oeuvre Mais on peut quand même essayer D'en diriger la vie Oui Il y a une culture du viol Qui est présente dans les mangas Mais il y en a aussi dans nos BD Dans nos films Dans nos sociétés modernes Bordel La culture du viol C'est l'ensemble des pratiques Et préjugés qu'on a collectivement Et qui visent à réhabiliter les auteurs de viol Et à blâmer les victimes On a dit aussi des choses un peu moins gentilles On a dit que vous aimiez bien Enfin votre style était un peu d'allumer Les messieurs d'un certain âge C'est vrai ? Je sais pas J'ai l'air de vous allumer là Non non Moi j'aimerais bien Mais enfin là ça Finalement A dire que le viol Bah ce serait pas si grave La culture du viol Vise aussi particulièrement Les enfants Et particulièrement Les jeunes filles mineures Vous l'aurez compris On va parler de pédophilie La pédocriminalité On a tendance à penser Que c'est un truc pas très répandu Que font quelques tordus Quelques malades mentaux Mais malheureusement C'est quelque chose de commun Quelque chose qui essaye même pas vraiment De rester discrète Vous savez déjà tous Que les femmes se font régulièrement Harcelées dans la rue Et régulièrement Genre plusieurs fois par jour Ouais genre 10 fois par jour Mais est-ce que vous savez Que pour la plupart des femmes La majorité du harcèlement de rue Leur arrive pendant qu'elles ont Entre 10 et 16 ans Et provient presque toujours D'hommes Ou de groupes d'hommes Adultes Et trop souvent Lorsqu'elles sont violées Les femmes connaissent le violeur Parfois un conjoint Parfois un ami Un collègue Un ex Parfois un membre de la famille Et le mouvement MeToo inceste Nous a récemment Permis de voir Que l'inceste N'était pas une rare bizarrerie Non Il est partout Il est caché Souvent par la famille elle-même Et banalisé Sous certaines formes Et surtout dans le monde de l'art Où on a tendance Un peu trop A laisser couler La Japan Expo 2023 Avait invité L'auteur du manga Love Ina Devenu depuis Député d'extrême droite Au Japon Et qui vient expliquer Sur cette estrade Que Dessiner des gamines dénudées Ca pose aucun problème Avant de juger les japonais Sur cette culture Par contre Rappelez-vous qu'en France On avait Gabriel Batneff Invité au calme Sur les plateaux télé Pour expliquer Qu'il aime baiser des gamines Il y a autre chose Que tu dis dans cette notice nécrologique Bon Que tout le monde sait C'est que tu as toujours préféré Les filles aux mères Ca fait partie D'abord t'as fait un bouquin Qui s'appelle Les moins de 16 ans Donc tout le monde le sait C'est tout un programme C'est tout un programme Et que tu aimes bien les filles Je veux dire Après on s'offusque Que certaines féministes Se disent misandres Un truc qui veut dire Comme quoi Elles aiment pas trop les hommes Mais quand t'as souffert Toute ta vie Et que 90% du temps C'est des hommes Qui viennent t'emmerder Ca crée une habitude De méfiance C'est pas méchant C'est juste pour se protéger Donc c'est pas comparable A de la misogynie Parce que la misogynie Dans le pire des cas Ca mène à des hommes Qui violent Et tuent des femmes La misandrie Dans le pire des cas Ca mène à des insultes C'est pas agréable De se faire insulter Mais c'est pas comparable Avec le fait D'être violé Ou tué Depuis janvier 2024 Jusqu'au 15 mars 31 femmes ont été tuées Par leurs compagnons En France Il ne faut pas oublier Que ça existe dans l'autre sens Mais seulement 5 femmes Auraient tué leurs compagnons Dont 2 Probablement En légitime défense 31 féminicides En moins de 3 mois Bref Tout ça pour dire La différence est tellement colossale Que oui En tant qu'homme Vous ne pouvez pas comprendre A quel point C'est flippant d'être une femme Et il faut pas croire Que les femmes Qui se disent misandres Sont contentes de l'être Elles sont saoulées Elles voudraient juste Qu'on les laisse tranquilles Mais les hommes sont partout Et viennent partout Tout le temps En se sentant légitimes A donner leur avis Par exemple dans une conversation Entre meufs sur les règles Ou parfois expliquer A une astronaute Comment marche une fusée Ils sont envahissants Même inconsciemment Les hommes ne cherchent Généralement pas A être méchants Ou violents Avec les femmes Ils le sont presque Par accident Mais tout le temps Et bien sûr messieurs Nous aussi on souffre Le monde est cruel Avec nous aussi On peut être frappé Par la pauvreté Par la violence Par la tristesse Mais quand on marche Dans la rue On se pose la question De comment on s'habille Et est-ce qu'on a mis Des baskets pour courir Si jamais Et si quelqu'un Veille nous draguer Dans un bar Est-ce qu'on surveille Toutes les minutes Que rien n'a été mis Dans notre verre Si un plombier Vient chez nous Réparer notre chaudière Ça nous arrive Qu'il nous coince Dans un coin Pour nous tripoter Vas-y Awa Dis-leur les termes Putain mais vous faites chier A m'utiliser comme un token Mais allez On va en redevenir Un peu globale Il y a des endroits Où l'on souffre Tous et toutes C'est le travail Et l'école Non Mais c'est le sujet Du manga La coïcidence Saline Avec les étoiles Un, deux, trois, quatre Qui aime l'école ? Moi ? Tu as tort Personne n'aime l'école Ou du moins tout le monde L'a déjà détesté au moins une fois Parce qu'on se lève à pas d'heure Pour monter dans des bus bondés Être amené dans des classes Où on est parqué Forcé à l'immobilité Et au silence Pour suivre des cours Qui sont intéressants Au mieux une fois sur dix Regardez Rien qu'en résumant ça Ça m'a mis en colère Et quand t'essaies de parler de ça Avec des adultes Ou pire Des enfants Qui se prennent pour des adultes On te répond Non mais tu comprends pas A quel point t'es gâté Y'a des pays pauvres Où ils doivent faire des kilomètres A pied pour aller à l'école Et puis C'est les plus belles années de ta vie Tu verras Quand tu devras avoir un vrai travail Ça c'est vraiment dur Ça c'est la vraie vie Mais l'école C'est pas censé être ça à la base Ça devrait être un endroit Où non seulement On en apprend plus sur le monde Mais aussi sur soi-même Où on apprend à se définir Et j'ai envie de croire Que pour certaines personnes Ça s'est bien passé Parce que même si ça m'arrive De dire à cab pour les flics Non A cab Sinon t'es pas dans l'autre groupe J'ai envie de croire Que les bons flics Il peut en avoir Et c'est pareil pour les profs Dans toute votre existence Y'en a peut-être Un ou deux profs Qui vous ont marqué positivement Personnellement c'est mon cas J'ai plein d'histoires négatives De profs Et j'en ai eu Qui m'ont inspiré J'ai eu des profs passionnés Qui m'ont donné envie De m'intéresser Sincèrement Et pas par dépit Je dis pas que c'est le cas Pour tout le monde Et peut-être que je suis un privilégié Mais c'est comme ça Que devrait être l'école Pour tout individu Et puis l'école C'est aussi un super moyen De sociabilisation En dehors du harcèlement Et des problèmes divers Entre élèves Y'a aussi de fortes amitiés Qui en aissent Des amitiés Des premières relations Des premiers émois Des liens qui tiennent Des fois jusqu'à tard A l'âge adulte Des relations Qui forgent notre caractère Onizuka selon la société C'est un loser Un raté Il a été de cataloguer Comme tel Mais est-ce que ça fait De lui un perdant ? C'est justement Ce qu'il essaye De prouver au monde En devenant professeur Que c'est pas les étiquettes Qui font une personne Il dit devenir prof Pour draguer des lycéennes Mais ça c'est le côté Visible de l'iceberg En réalité non Onizuka il se venge Il veut montrer A cette impertinente éducation Que c'est pas en se mettant En position de supériorité Qu'un prof va apporter Quoi que ce soit De positif à ses élèves Je me suis longtemps demandé Pourquoi l'épisode 1 De GTO Était si déconnecté Des autres Dans le sens Où le vrai arc De sa classe Qui va suivre Pendant toute l'histoire Du manga Commence à l'épisode 2 De l'anime En fait Fujisawa Nous montre simplement Son vrai but dans cette oeuvre Et nous met en place Le contraste de personnages La dualité qu'il anime Entre être un pervers Et ce qu'il veut vraiment Être le GTO Le great teacher Onizuka Il veut s'intériment Devenir un bon prof C'est ce qu'il veut Vraiment C'est à dire briser Les murs sociaux Dont les gens sont prisonniers Pourquoi Vous essayez pas D'abattre cette barrière Cette saloperie de barrière Qui sépare les profs Et les élèves Depuis toujours La société est composée D'individus Qui vivent en communauté Alors évidemment Si chacun ne pense Qu'à sa petite gueule Ça ne peut pas fonctionner Onizuka C'est un pervers Qui a même des comportements De harceleur C'est vrai Mais il veut plus être Un bon prof Qu'un pervers Et moi personnellement C'est pour cette partie là De l'oeuvre Que j'aime GTO C'est pour cette simplicité Dans l'education Et cette volonté A rentrer dans le monde Dans lequel on grandit Plus à l'écoute De nous même La vie c'est quand même Bien plus fun Si on ne la subit pas En étiquette L'école a plusieurs fonctions Enseigner des rudiments De lecture D'écriture Et de mathématiques Pour faire des travailleurs Plus qualifiés Nouer des liens Et un corps social Entre les jeunes gens Débarrasser les parents De leur môme Durant la journée Pour qu'ils puissent Aller jouer aux esclaves Dans leurs entreprises Mais une fonction Dont on parle rarement Sauf à gauche C'est que l'école trie Et si vous êtes passé Par l'école Vous avez été trié aussi Non mais vous êtes dingue Mais qu'est-ce que vous faites Il a 14 de moyenne Vous pourrez finir Ministre Ou conseiller pour l'emploi Il a un très grand avenir Lise le prénom Aboubacar Ah Ok Bon bah Mais t'es paie L'école Par les notes Mesure vos capacités A rester sagement Assis sans rien dire A obéir à vos supérieurs A emmagasiner des connaissances Et à les recracher Telles quelles Peut-être que c'est pas Votre truc L'école vous punit Alors avec de sales notes Des heures de colle Des brimades Et des humiliations Et si vous commencez A rentrer dans le rang Elle vous consolera Comme une mère bienveillante En vous disant Tu vois que t'y arrives Mais peut-être que c'était Votre truc L'école Et dans ce cas On vous a tant et tant félicité Que vous avez peut-être Regardé vos camarades cancres Avec mépris Après tout Si vous y arrivez si facilement C'est sûrement que eux Sont des grosses feignasses Pour échouer à faire de même Ok Les notes C'est une récompense Extrinsèque Ce qui veut dire Que c'est une récompense Qu'on te donne Après une tâche réalisée Pour t'en féliciter Mais si on te donne Une récompense après C'est bien parce que La tâche en elle-même Est pas très valorisante C'est comme te filer Une super armure Parce que t'as eu la patience De récolter 100 plumes cachées Dans Assassin's Creed Qui irait passer sa journée A tenir la caisse d'un carrefour S'il n'y avait pas La carotte du salaire En fait On a tellement pris l'habitude De fonctionner avec des carottes Comme si les gens étaient des ânes Qu'on a oublié que Non On peut faire autrement Et Kichi Onizuka C'est le gars Qui redonne le choix Camarade étudiant Qu'est-ce que vous voulez apprendre ? Même dans son humour GTO nous fait comprendre Qu'on peut prendre le temps De s'amuser Par moments La série a des messages profonds Et par d'autres moments Elle veut juste Nous faire rigoler Avec des instants full tomés C'est bien de réfléchir Sur le fait Qu'on vit dans une saucisse Mais faut pas que ça nous empêche De rigoler sur le caca Les zizi Et les lolos Et ça marche un peu Pendant un instant J'ai presque oublié Que ce prof Matait les culottes De ses élèves Qui ont 14 ans C'est rigolo Nous-mêmes Si on devait faire Que des choix pertinents Pour notre carrière On serait pas sur Youtube En train de vous parler On ne ferait pas d'art On ferait pas de discussion On laisserait ça aux IA Et on irait trimer 60 heures par semaine Pour payer le loyer L'essence Et les antidépresseurs C'est vraiment Dans ce monde là Que vous voulez vivre Sans artiste indépendant Sans association Sans fête au village Sans concert Onizuka Quand il arrive A l'école de Sérine Pour être prof Soyons honnêtes Il n'est pas prêt Le type a triché A tous ses exams En déguisant un type Comme lui pour passer Il sait pas écrire Une phrase sans faire Ne serait-ce qu'une seule faute Et ça se voit Les seuls moments Où on le voit Dans les cours Montrent à quel point On pourrait croire A une cause perdue Mais malgré le fait Qu'il ne soit pas Le plus instruit Il a envie d'évoluer Et d'apprendre Avec ses élèves Il se met à leur niveau Et ça La directrice Le voit directement en lui Parce que c'est ce qu'elle recherche Sérine Dans le monde de chez Théo C'est une école de renommée Plutôt dans les hauts du panier Mais il y a une classe Qui est en difficulté Une classe Où le mur Qui sépare les élèves Des profs Semble insurmontable Et Onizuka Devient son espoir De changer ça Une bonne fois pour toutes Parce que Elle aussi Elle veut changer l'école C'est pour ça d'ailleurs Qu'elle quitte régulièrement Son fauteuil Et sa froid De pièce de directrice Pour aller se poser à la cantine De là comme elle le dit Elle peut être plus près Des élèves et des profs En quelque sorte Elle n'est plus de directrice A ce moment précis Elle change son statut social Parce qu'il ne lui permet pas D'agir comme elle le voudrait D'ailleurs On le voit bien Par son bureau Une grande pièce Presque vide Dans laquelle Les gens voulant s'entretenir Avec elle Doivent se tenir A trois mètres du bureau Pour lui parler Alors Quand elle échange sa fonction Pour son tablier Elle s'exprime plus librement Elle donne des conseils A la prof Yutsuki Par rapport à la romance Qu'elle entretient avec Onizuka Plus simple et spontané Et ça Ça gêne les bonnes gens Parce que l'école Se devrait être rigide Froide Et sérieuse On oublie qu'un endroit de formation S'il inflige en permanence Du mépris et de la violence Les élèves qui en sortiront Seront naturellement Violents Et méprisants Quatre Trois Deux Un Zéro Onizuka propose une autre voie Celle de s'intéresser à l'individu Avant de savoir Où cet individu Devra aller avant son bac On a tous des passions Des envies Et à la place de se mettre Des murs autour de ça On devrait pouvoir Les laisser s'exprimer La vraie éducation C'est pas de forcer Les élèves à rentrer Dans le moule de la société C'est de leur donner la force De faire la société Et si besoin De la changer De toute façon Nous on va faire comme Avec le CECO On va aller chercher La réforme Avec les dents On va aller retirer Cette réforme Parce qu'elle n'est pas juste Et voilà C'est fait Ce mur Que tu n'arrivais plus A supporter Je l'ai démoli C'est réglé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501